On est typiquement dans un cas de figure très intéressant parce qu'il y a une pensée selon laquelle, s'il n'y a pas d'étude, égale peut-être clochard. Pas forcément. Pas forcément, égale peut-être. Mais dans ce peut-être, il y a un vaste champ d'imagination, tu sais. Après, attends, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a une autre pensée qui venait, pas de nous là, mais de vous, qui dit, j'ai vu un cas de figure où il n'y avait pas les études et où il y a eu la réussite. Pas pour dire qu'il y aurait un modèle sans études pour réussir, pas pour ça, mais juste pour dire qu'une pensée est contredite par une autre parce qu'on a vu qu'elle n'était pas vraie. Si on s'est posé la question, est-ce que c'est vrai ? Ben non, j'ai vu un cas de figure où ce n'était pas vrai. Du coup, en fait, l'hypothèse est bancale. Tu comprends ? Si demain, il y a quelqu'un d'autre qui vient donner une autre idée, d'accord, pour dire, en fait, c'est les études qui font fonctionner le monde et la vie et la réussite, d'accord, ton idée sera mise en mode bancale. Ce que je vois d'ici en vous ayant écouté, c'est qu'il y a ici une carte mentale, d'accord, études égales emplois égales réussites sociales, fierté familiale. Et ici, amour de ce que je fais donnerait la réussite dans ce que je fais et un bien-être en soi. Je résume, d'accord. Si je me positionne sur cette carte mentale-là, je ne peux pas lire l'autre. Et si je me positionne sur cette carte-là, je ne peux pas lire l'autre. Par contre, si je reviens au territoire sur lequel on est, là, c'est commun. D'accord ? Donc sur une carte, il y a certains symboles, certaines couleurs, et là, il y a certains autres symboles et certaines autres couleurs. D'accord ? Et nous, quand on regarde où est la peur, où sont les pensées, on est en train typiquement d'observer la pensée de l'extérieur. Parce que la phrase que tu viens de dire, j'ai dit, on l'observe de l'extérieur, on la met là. Tu sais, on prend celui-là, là, puis on le met là. Puis on se dit, est-ce que c'est vrai ? Quand au départ, on disait, on n'est rien de tout ça, en fait, on est en train d'annuler toutes les hypothèses. On est en train d'annuler toutes les cartes mentales avec lesquelles on a vécu, et ça, ça fait vachement peur. Parce qu'on rentre dans le domaine du rien. Mais est-ce qu'il y a un humain qui n'a pas de peur ? C'est une bestie, c'est ce que ça veut dire. Un humain qui n'a pas de peur. Un humain qui ne se raconte, qui voile tout ça. C'est ce qu'il vient de dire. Si on a vu la supercherie de comment on pense, des cartes mentales qui disaient qu'ils sont... Si on voit la supercherie de tout ça, il y a en nous une intelligence qui n'a pas besoin de tout un concept pour être heureux. Il est déjà... On est déjà bien. On sait c'est quoi la vérité. Chacun d'entre nous, on le sait au plus profond d'entre nous. C'est parce qu'on ne connaît pas cette vérité, mais qu'on se base sur des choses qui sont bancales, qu'à chaque fois qu'on prend ces choses bancales comme argent acquis, eh bien on a peur de le perdre. Donc on s'accroche à ces idées-là. La peur ne s'en va quand il n'y a plus d'idées. Quand il n'y a plus quelque chose sur quoi je m'appuie pour être content. Donc est-ce que je suis prêt à laisser de côté ma carte ? Et pour laisser de côté ma carte, il faut d'abord que j'arrive à l'avoir. Si vous, vous avez certaines cartes, vous pouvez en parler. Moi, dans mon enfance, j'avais la carte musulman. D'ailleurs, sur ma carte d'identité, il y avait marqué musulman. Madame. Moi, du long de votre dialogue, il y a un mot qui tournait dans ma tête, c'était soumission. Oui. Voilà. Soumission, par rapport à la religion, par rapport à ne pas manger ça, ne pas manger ça. Et c'est soumettre à quelque chose en fait. Donc quand je me suis libérée de ça, c'est vrai que je me sentais un peu pédé. Et est-ce que je peux te poser une question ? Oui. Je peux te permettre. À l'heure où tu étais dedans, tu ne sentais pas que tu étais soumise ? Si. Quand tu étais complètement dedans. Un peu compressé quand même. D'accord. Poustré. Mais il y a eu un déclic, où il y a eu ce sentiment d'être soumis. Oui. Mais avant ça, il y avait la vie qui se faisait sans qu'il n'y ait rien. C'était normal peut-être. C'était normal avant qu'il y ait des déclics ? C'était normal, mais comme je suis assez curieuse. Oui. Voilà. Je suis allée chercher à droite, à gauche. Tout ça, il est futile qu'on a fait. Ah, intéressant. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu... Cette recherche, cette curiosité t'a mené à voir d'autres cartes en fait. C'est ça ? D'autres cartes, voilà. D'autres religions, d'autres personnes, voyager aussi. Et donc tout ça m'a amené à... Une ouverture ? Une ouverture. D'accord. C'est un mot qui te parle ? Oui. D'accord. Tu as ouvert un peu les vannes de ta propre carte pour aller visiter celles des autres. Voilà. Peut-être... Et qu'est-ce que c'est passé ? Je t'ai bien appris. Vas-y, vas-y. Je t'ai bien appris. Non, mais peut-être pour avoir fait ça. Oui. Pour avoir fait ce que tu dis là, pour avoir cette ouverture-là. Il s'est peut-être passé quelque chose. Je vais peut-être le mettre en mot. Peut-être que ça peut tous nous aider. C'est que quand on est soumis... Il y a beaucoup d'interdits. Voilà, tous ces interdits, tout ça. Au bout de moments, l'esprit, il ne comprend pas. Parce que l'esprit, lui, il est libre. Hein ? Eh bien, il souffre. Et il veut connaître c'est quoi cette liberté. Et cette ouverture-là que tu parles, c'est la liberté de l'esprit. Et dans cette liberté, si tu as des peurs, je ne peux pas aller très loin. Tu vas retomber dans une autre soumission sans même t'en apercevoir. Tu vas te trouver... Comme nous, vous savez, on passe de divorce en divorce. Hein ? De religion en religion. Et puis, en fait, on répète toujours les mêmes choses. Du coup, Guy, là, il est en train d'aller un peu plus loin que ce qu'on a vu juste un peu avant. C'est... Tu as visité... Tu as ouvert les vannes de ta carte. Tu as visité une autre carte. Il est possible que sans le savoir, sans comprendre, tu t'attaches à une nouvelle carte. Et qu'elle devienne le nouveau terrain d'une nouvelle soumission. J'essaie de faire attention. Voilà, attention. Ça, c'est un mot qu'on utilise souvent. Parce que c'est l'attention qu'on porte aux choses. L'attention avec un grand A. Tu sais ? Je suis dans un collectif, là. On est dans un collectif. Je ne suis pas en train de me faire embarquer, là. Tu sais, est-ce qu'il ne veut pas me vendre ? Je me suis posé la question. Tu vois ? Voilà. Tu as compris ? Et ça, c'est intelligent, ça. C'est bon, ça. Venir même contredire, dire, tiens, je ne ressens pas la même chose. Alors, on commence à regarder sous un autre angle. Et ça, cette intelligence-là, quand on se l'autorise, on ne se fait pas avoir. Alors, la seconde chose, c'est que Guy nous a dit, tu arrives sur une autre carte, tu peux t'attacher ou pas si tu as l'attention. Tu viens de le dire. Moi, je dis souvent, avant dans ma vie, je passais d'un point A à un point B. D'accord ? Jusqu'à ce que je comprenne que l'essentiel, c'est de passer d'un point A à un point A plus élevé. Donc, point A, je gagne 1000, point B, je veux gagner 2000. Point A, je suis célibataire, point B, je veux être en couple. Toujours d'un point A à un point B. D'accord ? Et toujours quelque chose qui veut aller d'un point A à un point B. Et le jour où je me suis rendu compte que cette volonté, ce désir caché, me forgé une identité qui n'était pas ce que je suis, j'ai vu que la même tâche que je faisais, c'est tout simple, comme par exemple faire la vaisselle, c'était le même point A. Il y avait un point A plus élevé, plus intense, avec une plus grande beauté. Le même voisin que je rencontrais tous les matins, le même, c'est pas un trait qui change, le même raciste. Mais il y avait un grand A avec de l'attention, avec de l'amour. Et je pouvais rencontrer son histoire à lui. Il me rend compte que ce que je voyais de lui, c'était faux et que c'était un frère. Ça m'est arrivé de détester quelqu'un. J'avais la haine pour lui, et un bon jour, je fais la bise et je pars. Je ne sais pas, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. On vous a même oublié, c'était quasiment, c'était jamais là, quoi. Alors est-ce que c'est pas ça le pardon ? Est-ce que c'est la peur ou le pardon ? Vas-y, dis. Dans ce qu'elle vient de dire, c'est la peur ou le pardon ? Bah dis-moi. Je ne sais pas. Comment tu le ressens ? Ah, vous avez été fini ? Non, non, mais... Non, c'est retiré de la conférence, là. On est en cercle, l'ensemble, on parle. Dis comment tu le ressens. Moi, c'est le délié de tous les miens, voilà. Qui s'est tissé autour de moi, toujours ma vie. Et je l'ai dit, c'est bien, allez. Je suis un délouement du tout. Je veux l'être, elle fait un délouement. Je vais vous poser une question. Ah, peut-être que vous tous, hein. Vous savez ? Est-ce que vous avez déjà rencontré un humain ? Gratuellement. C'est-à-dire que... Je vais vous expliquer. C'est complexe. Mais c'est pas très complexe. Vous savez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue. Vous connaissez ni de blanc, ni de noir. C'est un gars qui passe comme ça. Puis tout d'un coup, tu t'approches, tu prends l'élan. Parce que tu es joyeux, tu es prêt, tu es joué. Je suis OK. Tu dis bonjour, comment ça va ? Comme ça. Hein ? On a tous fait ça. Alors, est-ce que, peut-être, là, on a un contact. Là, on a un contact. Il y a un contact qui n'a pas de demain et qui n'a pas d'hier non plus. Il n'y a pas de mémoire dans le contact. Par contre, quand on rencontre quelqu'un que je connais déjà, ma femme, elle a 28 ans vécu ensemble. Tu sais, il y a plein d'histoires, là. Tu vois ? Quand tu la rencontres, si je veux faire ça, ça va être compliqué. Parce que, dans ma tête, je sais comment elle va réagir. Je dis, je dis, je sais comment tu es. J'ai une impression de déjeuner. Voilà. Donc, est-ce que, peut-être, que pour faire tout ce qu'on est en train de dire, là, maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner toutes ces histoires, là, des gano, et rencontrer l'autre comme si on le rencontrait pour la première fois, comme on le fait aujourd'hui, tout cela ? Et si l'autre vous regarde de la manière ? Ah, ben, ça, c'est son problème. Et si l'autre, il ne vous aime pas ? Et si l'autre, il ne vous aime pas ? Et si l'autre, il ne vous sourit pas ? Vous continuez à le sourire ou pas ? Oui. Par ma devise et de neige. D'accord. Si l'autre, c'est votre pire ennemi, vous l'aimez ou pas ? Ah, non. Je ne peux pas mentir, hein. Tu sais, hier, à Saint-Benoît, je rencontre 4 jeunes qui étaient devant l'église du Vienne-Mass, il me dit, oui, oui, après le funérail, là, il y a une masse. Et puis, lui, il va faire le service, elle, elle. Je dis, d'accord. Mais quand on y pense, quand même, Jésus, il a déjà 2018 ans. Et là, il pouffe de rire. Ils n'en pouvaient plus. Parce qu'on perd la notion. Et je dis, quand même, aimez-vous les uns les autres ? On n'arrive toujours pas. Tu arriverais, tu arriverais, toi, à aimer ton pire ennemi. Elle m'a dit, non, je m'éloigne de lui. Et je dis, ben, t'es pas chrétien ? T'es fini ? Moi, c'est pas. Mais ça, c'est notre nature première d'aimer. Et on le laisse de côté. Alors, j'ai donné un exemple sur le christianisme. Je ne suis pas chrétien. Et je ne vends pas le christianisme. Attention. C'est un exemple. Parce que les exemples ne peuvent pas nous tromper. C'est juste pour dire que une pensée peut nous entraîner, soit dans la division, d'accord, soit dans l'union. Mais la pensée qui nous entraîne dans l'union, ce n'est plus une pensée. C'est une inspiration. Donc, l'action que tu as vécue de pardon, d'accord, je vais la voisine derrière, et ben, c'est quelque chose de... C'est, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de l'inspiration qui vient d'intérieur. C'est enthousiaste, c'est joyeux, ça vient en soi, comme si c'était naturel, comme si c'était toujours là, sans qu'on y ait pensé auparavant.